On constate une diminution des cours alors que les prix à la consommation sont plutôt à l'augmentation. On s'interroge et même on s'inquiète parce qu'on vient de vivre une année très difficile et il n'en faudra pas une autre. Pourquoi le prix à la production, pour nous, il a chuté depuis un an ? Si on était resté sur des niveaux comme l'an dernier, on daigne notre vie. Oui, après, comme je vous dis, il y a un prix qui est fixé avec nos centrales et je pense qu'on est éleveur. Après, nous, on n'est pas là pour dire qu'on va assassiner les éleveurs. Au contraire, aujourd'hui, on a plus de 35 animations à l'année avec les éleveurs avec qui on est partenaire et aussi avec les abatteurs. Je veux dire, on met tout en œuvre quand même pour dire qu'on va sortir du volume pour que vous puissiez passer du volume aussi. C'est le but aussi. Mais avec un prix qui soit un prix qui rémunère aussi le producteur. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Au champ, ça marche avec une centrale d'achat. C'est ce qu'on est là aussi. C'est parce qu'avec au champ, on a eu quelques rencontres, quelques négociations suite aux manifestations. Vous connaissez bien avec Thierry Lirault. Et on voulait mettre des choses un petit peu en place au niveau local, à local, régional, en faisant travailler l'abattoir. Parce que là, vous travaillez avec Migard, Charal, c'est sympa. Et nous, on voulait faire travailler l'abattoir de Montborillon. On voulait suivre les gens du coin. Et on voulait faire quelque chose de vraiment régional. Je peux organiser, si vous voulez, une table ronde avec les directeurs de magasins. On en discute, on échange. On aimerait bien. Mais ça, par contre, c'est possible. Je peux l'envisager, ça. On a les directeurs de magasins et le chef Boucher, oui. Ils vouèrent avec Guillaume, avec eux, ce qui serait possible d'affaire. Après, c'est juste une question d'échange. Après, faire auditer un abattoir, on le fait. Normalement, il y a trois beaux rayons, que ce soit en limousine, en partenelle ou en blonde d'Aquitaine. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne soient pas mis en valeur. On met plus en valeur la viande qui est à ma prix. Les viandes de race laitière sont plus mises en valeur que les races à viande. Il y a vraiment un effort fait de la part des producteurs pour la qualité. C'est toujours un plaisir de recevoir les oeuvres au magasin, aussi bien pour nous que pour les clients. Parce que ça leur permet de poser des questions qui les intéressent, soit sur la bande d'alimentation ou sur leurs élevages, tout simplement. C'est un contact. Les éleveurs ne sont pas là pour vendre des produits. Ils sont surtout là pour expliquer le bien-être de l'animal. Et bien là, on va travailler avec eux. On va donc re-rencontrer les directeurs des trois hauts champs de la Vienne et les chefs bouchers. Et puis voir ce qu'on peut faire avec les associations d'éleveurs et les groupements de producteurs. Pour voir si on peut justement mettre plus en valeur encore les races à viande. Et puis même mettre en place des animations avec les éleveurs de la région. C'est la première fois qu'elle vient au champ à la peau. Merci.